et bonjour internotatrices et internotateurs ici Galden pour les jeux du cygne je vais vous présenter aujourd'hui un jeu qui est en démo actuellement qui s'appelle Roguex qui a des similarités non nulles avec Exarchy que je vous ai présenté longuement qui est sorti il y a un certain temps j'avais fait des parties en versus contre Morgane qui ne m'avait pas du tout battu Roguex c'est un peu la même idée c'est un civilisation rapide enfin civ-like rapide avec un système de cartes donc un système de deck building voilà donc on va jouer un certain nombre de parties j'en ai déjà fait trois quatre je sais plus et puis entre chaque partie on va gagner un petit peu déjà on va gagner en connaissance du jeu et donc en comment arriver à s'adapter plus facilement et voilà et puis on va améliorer nos talents donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne avec un début de partie je vais pas faire une partie complète mais que vous voyez un peu le principe donc c'est un petit jeu qui est en développement actuellement qui est la démo est accessible et gratuite on vous mettra le lien en description et donc vous pouvez le tester par vous même moi je le trouve vraiment vraiment sympa il ya vraiment des choses qui sont qui me donnent envie d'y retourner puis de suivre un peu le développement de ce jeu il ya eu plusieurs mises à jour cet été qu'ils font qu'ils nous ont donné accès à différentes évolutions donc là actuellement on va jusqu'à l'ère médiévale comme ne le montre pas la dernière mise à jour puisque je vais vous présenter voilà la dernière mise à jour s'appelle renaissance et l'image que je vous montrais juste avant était en lien avec la dernière mise à jour et la dernière donc la mise à jour renaissance permet d'aller jusqu'à entrer dans l'ère médiévale donc on a l'ère préhistorique l'ère antique et puis au balbutiement de l'ère médiévale la partie s'arrête voilà donc on a je vous montrer en démarrant une nouvelle partie ce qui se passe entre je vous montrer ce qui se passe entre plusieurs parties donc on va gagner des charmes la traduction n'est pas encore très heureuse je pense ces charmes vont nous permettre de d'augmenter nos nos capacités en tout début de partie rien certains qui sont très 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 chers mais piocher une carte supplémentaire à chaque tour c'est pas rien de même que augmenter la taille de sa main c'est moins important mais voilà donc j'ai débloqué déjà ce qui me permet c'est de là qui me permettent d'avoir une invention et une percée au tout début de la partie ce qui est plutôt sympathique et voilà et puis donc en le charme et le c'est la traduction de quirks étincelle voilà c'est ça reste encore à améliorer puis à des réalisations des succès à débloquer donc j'en ai déjà fait 13 sur 18 ou qui m'emmènent que cinq là qui sont quand même pas absolument évident donc voilà donc et puis j'imagine qu'ils vont rajouter aussi du temps il ya la possibilité de tout réinitialiser et ce que je ne vais pas faire non plus et voilà donc je vais vous montrer on va démarrer et puis un wiki je suis pas les lois pour l'instant on ne peut démarrer quand j'imagine ça c'est iron man il ya qu'une seule faction départ qu'un seul personnage de départ trop glodite le concept de victoire par conquête n'existe pas puisqu'actuellement ne joue que contre les barbares et puis on démarre avec une tisane qui permet que chacune de nos unités soit soigné d'un point de vue par tour voilà ceux ils nous préviennent c'est la démo et ça s'arrêtera quand on entrera dans l'ère médiévale donc principe on a un jeu de cartes en bas on a des 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 ressources en eau on a deux compteurs compteurs de sciences compteurs de craft qui vont nous permettre d'améliorer donc forcément nos connaissances d'une part et puis là d'améliorer notre deck à chaque fois que on arrivera à compléter cette ligne là eh bien on va pouvoir améliorer notre deck ça correspondra à ce qu'ils appellent une invention je vous montrerai ensuite pour les ressources on a de la main d'oeuvre la main d'oeuvre va nous permettre de jouer un certain nombre de cartes et celle qui demande de la main d'oeuvre ont ce petit symbole là on a de la bouffe qui va nous permettre de d'agrandir nos villes et puis de pas de recruter par exemple et puis de jouer certaines cartes comme par exemple le pionnier qui nous permet de construire de nouvelles villes on va avoir des plans qui nous permettent de nous déplacer davantage chaque unité un déplacement de base de deux les plans vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin l'or va permettre de remplacer alors presque toutes les ressources mais pas les plans et pas tout le temps la nourriture ça va nous permettre de remplacer systématiquement les mains d'oeuvre ça va me permettre de remplacer la foi en fait tout ce qui l'or va servir à remplacer par exemple mettons que j'ai plein de plein d'or au tout départ cette carte là je vais peut-être pouvoir la jouer il me faudrait cinq ressources là actuellement je n'en ai que deux trois avec l'or si j'arrivais à récupérer par exemple pour tester avec mon guerrier ici si je vais ici et que je récupère à 2 de nourriture bah potentiellement je vais pouvoir recruter mon pionnier au premier tour ce qui serait plutôt sympathique voilà la foi va permettre de relancer je vais montrer ça tout de suite des diamants qui peuvent remplacer n'importe quel coup et puis des ressources stratégiques il en existe trois pour l'instant il ya le bois et les chevaux et on va pouvoir ensuite développer le faire voilà un peu pour l'interface les unités donc sont en bas à gauche on voit leur leur action là il ya les différents objectifs c'est les succès qu'on peut chercher à atteindre qui donc moins peu on a ici le accès à notre bibliothèque ce à quoi on aura accès quand on va pouvoir quand on va pouvoir drafter ajouter des cartes à notre deck là on a l'arbre de science voilà il ya pas mal de recherches possibles même beaucoup ce qui est presque un peu frustrant c'est qu'en fait on change d'air quand on a débloqué cinq recherches et ça coûte autant de points de recherche d'aller chercher des trucs de l'ère ancienne que l'ère classique que de l'ère médiévale et ainsi de suite on voit déjà prévu pas mal de choses mais donc nous actuellement dans la démo on s'arrête en fait dès qu'on obtient le féodalisme dans la partie s'arrête voilà mais donc quand j'aurai chopé mais cinq technologies anciennes et bien je passerai directement à l'ère classique et je pourrais plus récupérer les technologies anciennes parfois ça amène certains blocages que je trouve un peu regrettable ça a le temps de changer le jeu reste en développement et je vois qu'il y en a une la seule âge avait pas fait gaffe si je débloque la chasse et la domestication je vais sans doute avoir accès à une autre recherche que je n'ai pas encore voilà un peu le principe des de l'arbre de recherche accès au menu on va pouvoir annuler toutes les actions même même celles qui ont un lien avec la chance il ya un certain nombre de jeux dans lesquels c'est possible mais dès qu'il ya un truc au hasard qui se passe on peut plus revenir en arrière donc il faut faire gaffe on a ici l'inter les interactions avec notre deck donc là c'est ce qu'on a joué là c'est ce qui est dans le défausse là c'est ce qui est dans notre pioche et puis bas si on veut piocher d'autres cartes ça va nous coûter de la main d'oeuvre la main d'oeuvre se débloque avec la population plus on a de population plus on a de main d'oeuvre alors là on m'indique que on a intérêt à aller là où là je sais pas bien pourquoi en fait ce qui est vraiment utile c'est les ressources c'est les ressources exceptionnelles donc là on a du blé là on a du cuivre donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par là hop et puis oui ça c'est pas mal m voilà donc là je pourrais utiliser un plan pour faire une case de plus techniquement alors je vais tu t'es deux mois non je vais m'arrêter là comme ça je vais pouvoir construire tout de suite lui je fais ces deux cases là hop alors voilà donc là c'est un cadeau c'est les villages classiques soit une médecine herboriste un conditionné ou un boxeur alors si ça me plaît pas plus que ça je peux faire ça qui va pouvoir me permettre de relancer et de qui me propose trois autres cartes je peux attendre je peux le mettre en voilà en attente et puis parce que je vais faire je vais d'abord faire percer donc percer ça va me faire une science hop troc chasse et chefferie justement je me disais que j'irais bien prendre la chasse c'est prendre chasse et domestication pour pour voir ce que c'est que le truc un peu spécial donc si je prends la chasse on va proposer deux cartes différentes je vais pouvoir choisir celle que je veux celle que je ne prends pas sera je ne pourrais jamais la voir donc ça ça aussi c'est un truc qui peut être un peu parfois frustrant je trouve donc là je vais regarder un peu ce que j'ai j'ai pas besoin de toute façon j'ai pas de bétail dans ma dans ma ville tout de suite donc je peux prendre la chasse et puis recruter un archer pour pouvoir combattre davantage donc là je récupère tout de suite la carte dans ma main je vais juste pas pouvoir la jouer tant pis même chose je vais jouer mon intuition il va me permettre d'avoir trois possibilités à chaque fois il y en a une quatrième qui est susceptible d'arriver un peu plus tard selon les technologies qu'on a développé qui va donc soit je vais pouvoir améliorer l'une des cartes de mon deck on voit celles qui sont actuellement dans notre main qui apparaissent comme ça ou alors celles qui sont dans notre pioche qui apparaissent comme ça ou celles qui sont dans notre défausse qui ont été jouées une fois qui ont été jouées pardon qui apparaissent comme ça notez ce symbole là qui est très important l'intuition bien entendu je ne peux en bénéficier qu'une seule fois sauf que j'aurais pu regarder tiens ça aurait pu être intéressant qu'est ce qui se passe si je l'améliore alors je vais je vais vous montrer le retour en arrière ce qui se passe hop je ne débloque pas voilà attaque je reviens je reviens voilà donc je vais commencer par faire mon intuition est ce que ça peut être complètement pété avec le fait que alors là c'est marie mais déjà que je vais jouer des fois que ça enlève le côté fragile mais ça aurait été vraiment trop trop amusé donc je reviens en arrière donc je peux améliorer une carte je peux drafter une carte donc prendre rajouter une carte à mon deck même chose je peux toujours rire rôle si ce qu'on me propose de plaît pas ou peut ou bien je peux affiner mon deck et enlever les cartes qui m'intéresse moins donc on va être amené à faire ça un certain nombre de fois c'est pas mal d'améliorer le pionnier rapidement mais comme je vais pas pouvoir le jouer à ce tour 6 je vais plutôt par exemple améliorer qu'est ce que je pour améliorer vous sinon j'améliore mon marché il y avait non parce que du coup là je n'ai pas recruté le marché on recommence la percée tac on peut vraiment on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut ça c'est assez agréable je trouve donc là si je vais améliorer mon marché tac eh ben je vais recruter directement au niveau de une coûtera les mêmes ressources je pourrais toujours faire qu'une seule fois parce que ça reste une carte qui est fragile mais donc du coup je vais pas le faire parce que bon c'est sympa le recruter niveau 2 mais c'est pas ouf si ça ne sert qu'une seule fois par contre qui peut toujours servir qu'est ce que je vais jouer en fait la question c'est qu'est ce que je vais jouer ensuite là je vais construire sinon je me déplace là je vais me déplacer là mon déplacement supplémentaire je vais m'installer passe quand je m'installe j'ai immédiatement un point de développement et je vais pouvoir recruter ce que je veux parmi ce qu'ils me proposent et là c'est pas ouf et ben c'est pas ouf non plus je vais prendre des revenus de science en plus j'aurais presque mieux fait de faire autre chose le scooter était bien en fait voilà donc il me reste j'ai toujours trois ressources donc je vais pas pouvoir jouer mon archer non plus à ce tour ci alors voilà petit bug je sais pas pourquoi ça a décalé du coup je vais améliorer je vais améliorer plus de bouffe ou plus de science plus de bouffe parce que la bouffe c'est en plus j'ai comme j'ai pas mal de ressources juste à côté hop donc là je chope 5 bouffe je pouvoir quand même faire observer les étoiles en dépensant syndicats c'est plus la main d'oeuf qui est utilisé hop mais c'est de la l'or plus de science et du coup j'ai une autre recherche c'était domestication qu'il fallait chercher qui va me permettre de faire des enclos ça c'est cool qui va me permettre de produire des cartes animaux comme j'en ai un ici et ben quand je pourrai le construire c'est à dire pas maintenant ça sera plutôt sympa et donc là j'ai plus de foie donc je vais pas pouvoir le dépenser je vais rajouter un petit conditionné qui va me permettre d'augmenter le mouvement de mon de mon guerrier de 1 et je vais envoyer au nord voilà voilà ce que j'ai fini non donc maintenant il me reste à m'occuper de ma nourriture alors je peux élargir ce que je vais faire hop si je vais là je vois que ça augmente le revenu de 1 donc là je devais être à un juste avant je peux revenir en arrière j'étais à 1 si j'élargis hop je passe à 2 et je vais élargir également ici histoire de passer mais ça va coûter un de plus ainsi voilà ça m'a coûté un pour lager de 1 2 pour lager de 2 et ainsi de suite mais c'est les bonus qui sont permanents donc on a tout à fait intérêt à le faire et puis ce qui me reste je peux nourrir ma population donc je sélectionne la ville que je veux si j'en ai plusieurs et puis je je fais croquer et voilà et donc je sais que je vais évoluer au prochain tour en évoluant je vais avoir un citoyen en plus qu'il ya un petit bug mais une pièce d'or alors que c'est de la main d'oeuvre donc ça va me permettre de jouer plus de cartes et ainsi de suite voilà mon tour est en fini on peut vérifier en appuyant sur la touche tab 1 les différents les différentes personnes que l'on les différentes troupes que l'on a alors développement les picastro donc ça c'est développement de ma ville donc la ville de londres les picastro du stockage de nourriture ou bien gagner une invention pour améliorer mon deck tout de suite alors les montagnes dans les limites urbaines est ce que j'en ai pour l'instant non est ce que je vais en avoir c'est pas sûr donc je vais pas prendre ça une ingéniosité c'est toujours bien donc ça me permet d'avoir immédiatement une ingéniosité guerrier fourrage labeur hop je vais améliorer mon labeur que j'ai en main pour le jouer tout de suite et améliorer encore mon deck et du coup améliorer mon fourrage que j'ai en main aussi hop voilà bien entendu il en faut davantage pour le rang suivant hop là j'ai trois de mouvements donc je peux aller jusque là pif et voilà des barbares donc ça va être mon seul et unique adversaires dans cette démo mais ça va être un vrai adversaire parce que quand même cela ils sont particulièrement pénibles en particulier ils ont une ceux qui sont dans les camps barbares ont sentinelle ce qui fait que si je m'approche ici je me fais immédiatement attaquer et avec un eux ils ont un bonus c'est le petit symbole qui s'appelle sentinelle et c'est un peu pénible donc je vais m'arrêter là et puis je vais chercher tout le jeu de quoi j'ai encore parce que si je me mets là je me faire tirer dessus par l'archer alors l'archer il va pas le déplacer en général ici je vais peut-être recruter plutôt un guerrier en plus pour aller tout de suite me défendre enfin plutôt attaquer mais la meilleure défense c'est en l'attaque ou sinon je vais ici ça c'est une ruine les ruines ça donne des bonus à dommage ça donne des bonus instantanés ou sur la longueur donc là par exemple j'ai chopé un citoyen de plus donc on voit qu'au prochain tour j'aurai quatre de main d'oeuvre et puis je découvre en même temps un peu ce qui se passe voilà je n'ai plus rien à part de la nourriture que je peux consommer et cela bas je compte servir pas à ce temps ci voilà donc là je vais pas utiliser mon dernier point pour essayer d'aller me choper au prochain tour à batiens s'il s'est déplacé encore une recherche alors du coup est ce que je vais voir ça doit être ça c'est les bœufs non c'est pas les bœufs ça je sais pas ce que c'est encore recruter un scout revenu ah ouais les bœufs là aussi un bug bug avec les bœufs nourriture et production je sais pas lequel des deux c'est intéressant comme mais du coup je vais cébrerolle et je l'ai pas je l'ai pas eu encore dommage plein revenu de pêcher et comme je suis pas près de la mer c'est pas très intéressant par contre ça ce sera intéressant parce que j'ai un minerai à côté de chez moi donc je vais pouvoir faire une carrière et alors même si ça ne sert qu'une seule fois je peux améliorer la carrière pour que ça ne me coûte rien et que ce soit construit de façon instantanée ce qui est plutôt sympathique parce que là typiquement va du bois j'en ai pas c'est une ressource stratégique qui va me manquer donc c'est tout à fait intéressant de le faire tout de suite comme ça je pourrais là encore en bénéficier pour le cuivre et ça me donne de la production en plus il me reste quatre points 4,4 points je vais pouvoir alors il a éloigné le fond en fait je fais en sorte de pas me coller au cette zone là pour essayer d'aller d'abord chopper son son saligo d'archer de plume lui on va le monter pardon hop j'ai pioché une carte de plus je peux avoir des plans je peux en utiliser trois sur les quatre c'est la science le labeur un plan voilà donc les collines on voit une case supplémentaire ça coûte 1 mais là je me suis déjà déplacé parce que j'étais parti là j'ai fait 1,2 et je me suis déjà déplacé d'une case supplémentaire et on voit que maintenant si je veux faire encore une case de plus ça me coûte deux voire trois si c'est sur la colline voir si c'est de la colline boisée ça coûte deux de plus voilà donc c'est cumulatif et puis là là ce serait plus deux là ce serait plus quatre puisque 3 parce que c'est la troisième case que je rajoute plus simple parce que c'est une colline et ainsi de suite et ah bah si je peux encore jouer ça puisqu'il me restait ma pièce d'or donc je peux me rapprocher là voilà et puis là je peux élargir je vois que par là j'ai encore des ressources ou sinon je les garde pour mon prochain pionnier je me mettrai pas là donc je vais plutôt comme faire manger tac et tour suivant aïe ça c'est pas un bon plan donc là il ya un éclaireur adverse alors je vais peut-être du coup drafter ce qui va me permettre de recruter en marché cet archer je vais le mettre ici et je vais lui faire tirer sur le vient et ensuite je peux me rapprocher je peux mettre là il n'y a pas de zone de contrôle parce que le problème c'est qu'il va s'éloigner il va chercher à prévenir son village et je voudrais éviter ça je veux ça un petit boxeur histoire de donner de l'xp faire même avant plus de dégâts très performant très traversé l'armure ça c'est pas mal des diamants lorsque nous lorsqu'on tue une unité adverse tout sympathique et là du coup je peux l'acheter l'attaqué ce qui me permettra d'être nettement moins embêté par son marché le dom alors si je fais ça de toute façon je me faire attaquer je peux faire du labeur il me reste deux bouffes je vais faire d'autres croissance à me coûter ma pièce d'or mais de façon je vais pas pouvoir servir autrement et là du coup ça me permet d'aller là et de choper encore un boxeur ce qui va me permettre de le mettre et lui augmenter sa défense ok donc derrière ça lui je vais je vais l'avancer au prochain tour seulement ouais là ça n'avance plus et je vais l'avancer au prochain tour parce qu'en fait je vais c'est lui que je vais faire prendre c'est à lui que je vais faire prendre le coup parce qu'il a comme il a de l'armure non c'est pas de l'armure si il a de l'armure en se défendant donc il prendra beaucoup moins cher sur la sentinelle voilà donc j'ai tout consommé je peux passer ensuite voilà il prend pas de dégâts donc les découvertes de ce tour si donc cloche de cuivre production plus 12 lorsque vous mélangez votre deck voilà donc on peut optimiser un dans ce cas là c'est ça peut être très intéressant d'avoir un deck limité pour le mélanger plein de fois et pour du coup choper plein de plein de bonus on voit qu'il ya des merveilles aussi une carte supplémentaire chaque tour c'est pas dégueu des revenus de production c'est pas dégueu non plus donc la maçonnerie c'est intéressant là on peut stocker la fois si on ne s'en sert pas une autre merveille mais il n'y a toujours pas celle ci que j'aimerais bien trouver et qui veut pas me donner guérir ça c'est pas mal le fait de pouvoir guérir c'est quand même drôlement pratique je vais le prendre le chamanisme hop une autre façon de dépenser de la fois on va et on va la sur le niveau c'est ma ville les unités voilà donc je peux développer enfin soigner les unités qui sont donc ça c'est pas mal pour la défense même si c'est rare qu'on en ait vraiment besoin en tout cas pour l'instant j'imagine que quand il y aura d'autres civilisations ça sera pas la même chose plus de revenus de production quand il ya des bâtiments dans les lignes urbaines ça peut être sympa si on a pas mal de bâtiments et un rénové plus qui permet d'améliorer un bâtiment mais je vais le faire comme ça je vais pouvoir le faire sur ici j'ai pas produis des cartes plus trois productions de revenus donc augmente si j'annule ah oui avant d'accord ça faisait juste les minerais et avec ça en plus plus trois productions de revenus mais c'est pas les deux comme je parle de 4 à 7 est plutôt sympathique sauf que du coup je peux plus soigner mes unités c'est un peu quoi si puisque j'ai une pièce d'or donc il va falloir j'utilise ma pièce d'or pour ça donc première chose je vais là là il va prendre le coup hop mais il prend pas trop trop cher et puis derrière ça je vais pouvoir rapprocher le petit copain derrière et puis un bonus de flanking là je fais plus 2 je vais vous montrer hop en revenant en arrière là si là j'attaque je fais juste de six de deux dégâts de base moins deux parce qu'il est blessé alors que si je fais ça hop maintenant je fais à moins trois parce qu'il est blessé c'est intéressant je ne sais pas pourquoi mais voilà donc là j'ai un bonus de flanking qui va me permettre de la mochée ici je vais terminer qui l'archer qui n'aura pas le temps de riposter du point si on si on arrive à tuer sans sans que l'autre ait le temps de voilà l'autre n'a pas le temps d'attaquer la riposte n'a gueux qu'après l'attaque voilà donc ça permettra d'éliminer au prochain tour quand on élimine un camp barbare on gagne trois diamants voilà donc du coup ce que j'ai j'ai 7 pv là j'en ai 6 et ben hop j'ai repassé à 10 je vais observer les étoiles je vais schéma j'en ai pas vraiment besoin assis pour lui peut-être il est là et je tue bim et du coup j'ai gagné un diamant puisque c'était son son pouvoir ça c'est plutôt sympathique il ya des ressources sur le au sol celle ci ça donne ça s'appelle les aubaines ça va donner de la bouffe en plus celle ci ça va donner du bois en plus voilà je vais me faire un petit archer un petit archer en plus et puis me reste un bouffe et que je vais utiliser conch ça j'en ai pas vraiment besoin si lui du coup je peux le déplacer il me reste encore un déplacement après je vais pouvoir récupérer ça là voilà il ya une petite ville sympa hop j'aimerais bien arriver à choper mon deuxième la deuxième vie quand même donc là si je fais ça j'arrive pas à le tuer donc on va faire ça un petit level up voilà donc ça c'est les promotions niveau 2 1 il se va soigner davantage ignorer sentinelles ce qui permet de se faufiler plus facilement autour des des murs adverses et ignorer les blessures donc on n'a pas le malus d'attaque quand on se quand on est blessé mais je pense que ça c'est le plus utile même si là il est full life ce qui est un peu con là je vais aller chercher le bois ici et ici voilà trois diamants et hop j'aurais pu ne pas le déplacer comme tout de suite là on va chercher ça et voilà donc là je prends autant que plus terrible enclos et lingots on va construire l'enclos ce qui va nous permettre de bénéficier des chevaux elle est mon pionnier il est là avec je vais faire ma deuxième ville je l'envoie pas au prochain tour et je peux encore faire rage plus tac je pourrais élargir pour aller éventuellement chercher le mouton ça pourrait être une idée le mouton c'est moi beau ou là pour aller chercher ça ça donne plus en production ça ça donne plus en croissance ça fait cher parce que ça me faudrait trois plus à ou alors sinon si parce que si je chope il y a une évolution qui permet d'agrandir les bordures de la cité de d'un niveau sympathique alors j'ai oublié d'utiliser la bouffe du coup il me l'indique ce qui est plutôt sympathique de sa part aussi et merde j'ai oublié de c'est vrai c'est très très con il veut pas me le proposer celui ci m'énerve non il veut pas bon on va faire des pyramides plus une carte par tour c'est plutôt sympa quand même tac hop alors plus un chevaux tac plus 5 de production alors sachant que ces cartes temporaires je pourrais les faire évoluer non je vais pas y arriver là je vais pas voir assez est ce que lui il a pris oui mais lui il a pas pris autant que moi c'est un peu c'est vraiment dommage parce qu'il avait un bonus parce qu'il était comme il est en hauteur on va reculer doucement mais sûrement un petit village là on va aller s'installer bombarder revenu de bouffe revenu de de production tac plutôt ça voilà en gros je vais arrêter cette découverte ici je vais je ferai un deuxième épisode où je vais terminer cette partie histoire de d'aller jusqu'au bout mais voilà je serai moins dans le didactique mais voilà c'est un petit jeu vraiment vraiment que je trouve cool et puis n'hésitez pas à l'essayer sur la sur la démo c'est facile à faire des bisous je vous dis à bientôt ciao ciao